Chers internautateurs et chères internautatrices bienvenue chez moi ça fait 18 mois que j'ai pas prononcé cette phrase chers internautateurs et chères internautatrices est fou non et si je la prononce c'est que ce matin j'ai reçu une petite boîte et à l'intérieur il y avait un jeu de société oui un petit jeu de cartes Vélonimo c'est le dernier Bruno Catala et c'est lui qui me l'envoie un petit cadeau qui me fait bien plaisir Vélonimo est donc signé Bruno Catala c'est illustré par Dominique Mertens et c'est édité par les éditions Stratosphere c'est un jeu un peu particulier dans la mesure où il a été fabriqué en France de manière quasi artisanale qu'il n'existe que 500 exemplaires et qu'il ne va se trouver que dans cinq boutiques françaises au prix de 12 euros je ne vais pas vous en expliquer la règle il y a des sites spécialisés qui font ça très très bien moi je veux juste remercier Bruno d'avoir pensé à moi il a pensé à moi parce que nous avons ceci en commun nous aimons faire de la bicyclette et Vélonimo a pour thème le vélo alors je vous arrête tout de suite nul besoin de s'y connaître en cyclisme pour jouer à Vélonimo non c'est un petit jeu de cartes un jeu de défauts dans la grande tradition du grand almouti du gang of four du lit américain du uno ou pour les grands spécialistes du trou du cul les jeux de défauts sont gros vous avez des cartes dans la main et puis va falloir vous en débarrasser Vélonimo se joue de trois à cinq joueurs avec une variante pour deux joueurs une partie va durer une trentaine de minutes cinq manches de cinq à six minutes on peut y jouer à partir de sept ans les règles s'apprennent en cinq minutes c'est vif c'est rapide c'est très malin parce que bruno català revisite le principe du jeu de défauts en y ajoutant sa petite touche de fourberie car bruno català four il faut le savoir mon avis n'a que peu d'intérêt parce que évidemment c'est un cadeau et puis surtout je n'ai fait qu'une seule partie de la vie générale de ma femelle le jeu est très bon elle dit ça parce qu'elle m'a défoncé la gueule et minère si j'appliquais le même principe je dirais que ce jeu est nul mais je ne suis pas un mauvais perdant non 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 j'ai ressenti toutes les subtilités en vérité je suis très friand des jeux de défauts j'adore ça je suis un grand spécialiste de gang of four j'adore jouer au grand almouti j'ai des heures et des heures de vol aux huit américains mais j'ai été réformé p4 et pendant quinze jours d'infirmerie je n'ai fait que jouer aux huit américains donc j'adore les jeux de défauts et celui là est un excellent jeu de défauts vif rapide sympathique bref un bon bruno català un vrai bonheur vous allez en chier pour le trouver mais ce n'est pas mon problème pour savoir où on peut se le procurer vous vous débrouiller il ya des sites internet il ya il ya les réseaux sociaux vous contactez l'éditeur l'auteur vous vous démerdez moi j'ai le mien merci bruno mais je retourne faire une partie parce que il est hors de question que je reste sur une défaite surtout quand c'est ma femelle qui gagne